Allez, on y va ! A rentrer dans Noach, comment est-ce qu'on le voit à Rosh Hashanah, à Kippour, à O'Sha'anaraba, et même Bezra Dachem Idbarach, tous les jours, quand est-ce qu'on mentionne Noach ? Alors la Torah, elle nous a dit dans Parashat Hazinu Zechor, Yemot Olam, rappelle-toi de la création du monde. Rashi dit, rappelle-toi qu'est-ce qu'ils ont fait les premières générations, qu'ils ont énervé Hachem et ils ont été détruits par le Maboul. On a une mitzvah de s'en rappeler. On a une mitzvah de s'en rappeler de ces générations de Adam-Marichon, de Noach, de la tour de Babel, de la génération du Maboul, de Cain et de Hevel. On doit se rappeler de la création du monde. Pourquoi ? Pour ne pas refaire les erreurs qu'Aviyachol, qu'ils ont fait pour venir et que ne soit pas l'O'alénu détruit. Alors écoutez, Rabotaï, une perle. Rosh Hashanah, Kippour, Soukkot, O'Sha'anaraba, on parle de Noach. J'aimerais bien savoir qui peut me retrouver à Rosh Hashanah quand on parle de Noach déjà. Très facile. Quand est-ce qu'à Rosh Hashanah on parle de Noach ? Alors, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, vous participez un peu plus que la semaine dernière. Où est-ce qu'à Rosh Hashanah, Hervé, on a vu Noach ? Dans la Tfilah, on l'a lu. On l'a lu dans la Tfilah Noach, dans la Tfilah de Rosh Hashanah. Maurice, tu peux, en conduisant, tu peux le dire. Je ne sais pas quand on parle de la Colombie. Non. Ça, c'est la chanson de Shabbat. Yorina Matzaboma Noach. Moi, je te parle, dans la Tfilah de Moussaf, on a lu Noach explicitement. Alors, la Tfilah de Rosh Hashanah Rabotaï. À Moussaf, il y a une partie qui s'appelle Zichronot. À Moussaf, dans la Hamida et dans la répétition. Et dans les Zichronot, de qui on parle ? De Noach. Tu rappelles, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, dans les Zichronot, les passos qui parlent, que Hachem, il s'est souvenu du Ham Israël. On parle de Noach. Magnifique. On parle de Noach. Dans tous les Kiddush. Le Kiddush, le Kiddush de Rosh Hashanah. Le Ben Ishaël dit de lire avant le Kiddush douze fois le Passouk. C'est magnifique. Ça veut dire qu'on est là et on est en train de parler de Noach, dans Rosh Hashanah, dans Moussaf et dans le Kiddush. Magnifique. On passe. David Améler dit dans Téhilim, Otsiam, imasguir nafshi. Hachem, sors-moi de prison. Les hodot et tchémécha pour que je puisse te remercier. Bi artir ou tzadikim, dans moi les tzadikim, ils vont te faire une couronne. Kitigmol alaï. Vous savez qui a dit ce Passouk ? Qui a dit ce Passouk ? Sors-moi de prison. Sors-moi Hachem de prison, s'il te plaît. Otsiam, imasguir nafshi. Yosef. Non. Hachem, sors-moi de prison, les hodot et tchémécha. Pour que je puisse te remercier Hachem, pour que je puisse faire un Corban Toda. Qui est le premier à faire un Corban Toda dans le monde entier ? Avra ? Avra ? Pas Avra. Adam ? Adam ? Non. Non, Adam Arishan n'a pas fait Corban Toda, il a fait Corban Hatat. Qui est le premier qui a fait un Corban Toda ? Arié ? Alors, où vous êtes ? Noach, Hachrecha. Qui a dit sors-moi de prison ? Pour te remercier Hachem, c'est Noach. Otsiam, imasguir nafshi, léodot et tchémécha. Je vous lis le Midrash Parashat, Midrash Tanhumat Noach. Keshaya Noach bateva, konnoach il était dans la Teva. Hayam itpalel tamid y prier otsiam imasguir nafshi. Hachem, sors-moi de prison. Sors-moi de ce Géinam. Qui peut m'emmener une preuve que la Teva était un Géinam ? D'où on apprend que la Teva était un Géinam. Une punition pour Noach. Parce que si Hachem, il veut le sauver, il a plein d'autres façons de le sauver. Pourquoi le sauver ? Il travaillait 24 heures sur 24. Comme il n'a pas su sauver l'humanité, les hommes, alors il devait sauver au moins les animaux. Daron, mais qui me dit que la Teva c'était, ou on voit que la Teva c'était une punition. Alors il dit le rabbin Bélaïch, parce qu'il travaillait 24 heures sur 24. Mais pas que ça. Combien de temps il est resté dans la Teva ? 12 mois. 12 mois. Combien de temps de Géinam maximum en général ? 12 mois. 12 mois. Les Midrash, il dit, pourquoi est-ce qu'il y avait 12 mois de Teva ? Pour les 12 mois de Géinam, parce que Noach a dû prendre 12 mois de Géinam, parce qu'il n'a pas voulu être le berger qui allait prier pour le Ram. Comme il n'a pas été le berger qui devait s'occuper du peuple, alors il a dû s'occuper des animaux. Comme il n'a pas voulu sortir de chez lui, il n'a pas voulu sortir de chez lui, il dit le Al-Shir HaKadosh, pour aller diffuser la Torah dans le peuple, il a voulu rester enfermé chez lui. HaShem, il lui a dit, tu vas être enfermé dans une Teva. C'est incroyable. Tu es enfermé dans une Teva. Pourquoi enfermé dans une Teva ? Parce que Noach, écoutez bien, était tzadik pour lui, pas pour les autres. Noach, ish tzadik, il était tzadik, tzadik extraordinaire, mais c'est un tzadik qui n'est pas parti dans la rue sauver la génération du Maboul, comme ce qu'il a essayé de faire qui ? Abraham Avinu. Et pour qu'Abraham Avinu, ce qu'il a fait, il est parti diffuser HaShem. Et ça, Noach ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'il lui a dit, c'est Noach. Je t'ai décrété que tu ne sors pas de cette prison. Jusqu'à que tu complètes douze mois de prison, car il y a douze mois de Géina. La Teva, elle se retournait à l'endroit, à l'envers. Regardez ce qu'il est écrit. HaShem, il remuait la Teva, comme ce qu'il remue un plat. Il souffrait dans la Teva. Et la Teva, elle allait se casser. Il crieait. C'est le Sefer Ayachar qui parle. Tous ceux qui étaient dans la Teva, on les écoutait, leur cri à des kilomètres. Noach et ses enfants, ils criaient, ils pleuraient dans leur souffrance. Ils avaient très peur dans la Teva, les douze mois. Les douze mois, ils ont eu très peur. Ça veut dire, ce n'est pas douze mois. Ce n'est pas douze mois où ils sont passés la tête tranquille. Nous, on les imagine dans la Teva. Nahat, sans problème. Pas du tout. Jusqu'à qu'ils ont prié HaShem On n'a pas de la force de supporter cette épreuve. Je vous passe Et c'est le moment où Noach, il est sorti. Il a dit à HaShem, je vais te remercier. Je vais faire Corban Toda. Je vais faire le gomel. Le premier qui a instauré le gomel, c'est Noach. Il a dit à HaShem, sauve-moi pour que tous les tzadikim, quand ils vont te remercier, ils vont parler de moi. Alors, qui peut me donner les quatre sujets pour lesquels on fait le gomel ? Quatre choses. Voyage. Voyage. Sortir d'une maladie. Prison. Désert. Prison. Désert. Ça va vite. Ça va très vite. Vous avez un mémo technique pour se rappeler ? Je ne sais pas qui est avec moi dans ce cours. Mais Yves ? Oui. Ceux qui ont fait le gomel après la reste partie, c'était quoi ? Parce qu'ils étaient dans le désert ou parce qu'ils ont échappé à la mort ? Ils ont fait un voyage. Dans tous les cas, ils ont fait un voyage. Pour avoir échappé à la mort, c'est une mahlouquette. Est-ce qu'on fait le gomel ? Ou bien il y a une autre bracha pour eux ? Che'asal, il naisse. Bamakom, azé. C'est quand ils repassent dans cet endroit. Mais le gomel, c'est pour les quatre qui doivent remercier Hachem, qui sont dans le mot haïm. Haïm. Ve'chola haïm yudu khasela. Het, c'est chavouche. Celui qui est en prison. Yud, yisurim. Le deuxième yud, yam. Le même, c'est Midbar. Ve'chola haïm yudu khasela. Le premier qui a eu les quatre en même temps, Rabotai, c'est Noach. Noach, il a passé la mer. Ça, c'est clair. Il était malade. Où on a vu que Noach, il était malade ? Il s'est saoulé ? Non. Où on a vu que Noach, Mephourash, il est sorti ? L'ensemble de la déba. Le débat, le débat, le débat, il a fait ça. Donc, il était holé. Où est-ce qu'il était chavouche ? Il était en prison. On vient de dire en prison. Dans la téva. Et le même Midbar, quand il est sorti, il est sorti en haut des montagnes, il est descendu jusqu'à Haramoria. On avait déjà dit, il est descendu jusqu'à Haramoria. Il a traversé le désert. Il a fait la bakor bantoda. Et c'est le premier à avoir fait le gomel. C'est Noach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le khidou sh'atsoum. Ça veut dire que Noach, Rabotai, il est venu. Vebirer birka ta gomel. Et il a dit, Je vais Hachem te remercier. Et les tzadikim, ils vont m'englober dans le remerciement. Alors, Rosh Hashanah, on a dit, Kipour, Rabotai, il y a un chant à Kipour qui parle de Noach. Tu as fermé la téva avec lui. Le Zohar, il dit, Après 40 jours, il a ouvert Noach, la fenêtre de la téva. Vous savez quel jour il a ouvert Noach, la fenêtre de la téva ? Le jour de Kipour. Il dit le Zohar, Quel jour, Noach, il a ouvert la fenêtre de la téva ? Il a ouvert le jour de Kipour. Donc, on a vu. Magnifique. Merci Hachem. On a vu Rosh Hashanah dans Moussaf, on parle de Noach. Kipour, on l'a vu dans ce chant-là. C'est les Ashkenaz qui le chantent. On parle de Noach. Et dans tous les cas, il a ouvert la téva le jour de Noach, le jour de Kipour. Magnifique. Maintenant, Soukot. Où est-ce qu'il y a Noach dans Soukot ? Il dit le Zohar par Rosh Hashanah, Souka Ka'aganit, Alayou d'Israël. La Souka, elle protège leur âme Israël. Comme c'est écrit, Et la Souka, elle ressemble à quoi ? À la téva de Noach. Comme la téva de Noach, Elle a protégé Noach de la mort. Ainsi, la Souka, elle nous protège de la mort. Et Tzila Demeh Emnouta, Ishtabar Shemol Ha'ad, Tzila Demeh Emnouta. C'est une ombre où on vient et on se met sous Akadosh Baruch. La Mishnah, elle a dit, Tous les sept jours de Soukot, Un homme, il fait sa Souka fixe et sa maison provisoire. S'il pleut à Shemishmor à Soukot, On sort de la Souka, Et l'Agmar El dit, Ça ressemble à quoi ? À un serviteur qui vient Adoucir le vin de son maître avec de l'eau. Et son maître, il lui verse Le brodeau dans la figure. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la Méziga ? Méziga, c'est quoi Méziga ? C'est un verre de vin que tu coupes dans l'eau. C'est quoi qui est rigueur ? C'est quoi qui est miséricorde ? Qu'est-ce qui est rigueur ? Le vin. Miséricorde, c'est l'eau. Et le serviteur, il vient pour mettre de l'eau dans le vin de son maître. Ça veut dire pour couper la rigueur. Et il envoie le maître, le verre dans la figure. Ça veut dire, il dit, je ne veux pas de ton service. Si on sait tous, c'est la Mishnah qui nous annonce quand il pleut à Soukot. Je vais vous lire un gaon de Vina, c'est incroyable ce qu'il dit, le gaon de Vina. Tous les jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et de Kippour à Soukot, c'est des jours de rigueur. Les jours de Rosh Hashanah jusqu'à Soukot, le digne se renforce dans le monde. Et à Soukot, avec le loulav, avec la arava, avec la soukha, on adoucit les mauvais décrets. On adoucit, Rabotai, la rigueur. On met de l'eau dans le vin de Dieu. Il a dit, al mitzvot amekifot otanou. On reçoit les hasadim, et ces khas, ce chesed là, il adoucit la rigueur. Et quand il pleut à Soukot, ça veut dire qu'Hashem, il n'accepte pas que la rigueur soit adoucit. Et encore plus que ça, le jour le plus élevé dans tout Soukot, c'est le jour de Simchat Torah, où on finit toute la avodate Hashem de Soukot. Et quand il se passe des choses, qu'il pleut à Soukot, ou le Halenus qu'on a vécu, c'est qu'Hashem, il veut nous dire, mettez en question votre service de la fête. Si on n'a pas reçu le fait que quoi ? Ce qu'il dit le Gond de Vina, que le vin, c'est le dîn. Le vin, c'est le dîn. D'où je sais que le vin, c'est le dîn, parce que le ver, c'est Kos. Kos, c'est 86. 86, c'est Elohim. Elohim, Rabotai, c'est dîn. Nous, on vient avec un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on veut quand on vient avec un peu d'eau ? On vient avec un peu d'eau, on veut adoucir le dîn. Et quand Hashem, il envoie la pluie, il dit, non, je ne veux pas adoucir le dîn. Donc la souka et Noach, ils sont liés. Comme la souka, la souka, Ishtabah Shemolahad, Rahamim et Dîn ensemble. La théva de Noach était entourée de quoi ? De dîn et de Rahamim. De l'extérieur, il y avait de la rigueur. Et de l'intérieur, il y avait de la miséricorde. Et Hashem, il lui dit à Noach, sors de la théva. C'est quoi, sors de la théva ? C'est valeur numérique 91. 91, on a dit Bediouk, c'est souka. Ça y est, sors du dîn, rentre dans la souka, Ishtabah Shemolahad. Le dîn, il est terminé. Ausha Adarabah, oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une prison par rapport à… Chazak, attends, on arrive. Bravo. C'est considéré comme une prison pour faire un ticoun à Noach, à Shrecha. Mais cette prison-là lui a sauvé de la mort. Parce qu'il y a une écouda importante, et quand la cavote, que tu as posé la question. Toute la génération de Noach était coupable d'être exterminé. À cause de quoi ? Parce qu'il y avait dans la génération de Noach, il y avait la génération de quoi ? Il y avait Gézel. Qui devait mourir aussi avec la génération ? Noach. Sur Noach aussi, il y avait une khatima. Il y avait une khatima de quoi ? De Gzardine. Noach aussi devait partir de ce monde. Mais la prison qui est le Rahamim pour Noach, lui a sauvé la vie. Dans O'Sha'an Arabah, on mentionne explicitement Noach. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les O'Sha'anot du septième jour, on rappelle Noach, comme ce que tu t'es rappelé de Noach. Rappelle-toi de nous pour nous donner de la pluie. Et encore plus, « Les ma'annes irbou yemechem vime venechem ala adaba, asher nishba adonai lavotichem la tete laim, ki me hachamaim alaretz. » Afin que tu te rappelles, « Irbou yemechem vime venechem, afin qu'Hachem te rallonge la vie et la vie de tes enfants. » Quand est-ce qu'Hachem va te rallonger la vie ? On se rappelle, il dit, qu'Hachem a juré à Noach de ne plus emmener le maboul. De ne plus emmener le maboul. Donc même tous les jours dans le schéma, quand on dit les ma'annes irbou yemechem vime venechem ala adama, Hachem, on se rappelle de quoi ? Que tu as juré à Noach de ne pas emmener le maboul. Maintenant, je vais vous dire encore plus. Il y a même Chanukah, la fête de Chanukah dans Noach. Comment est-ce que je peux trouver Chanukah dans Noach ? Je ne sais pas qui ne me suit pas, mais où est-ce que je peux trouver Chanukah dans Noach ? On a trouvé Rosh Hashanah, on a trouvé Kippour, on a trouvé Oshah Naraba. Maintenant, je veux trouver. On a trouvé tous les jours, Ijtabar Shebol Arad. On va voir directement que quoi ? Que tous les jours, les ma'annes irbou yemechem, il y a aussi Chanukah. Vous savez, il y a eu des exils dans le Rame Israël. Quand Noach, il envoie le corbeau, le corbeau, il va, il revient. Quand il envoie la colombe, elle va, elle revient. Le Zohar, il dit, c'est des étapes des exils. Et quand la colombe, elle revient avec une branche d'olive, c'est l'exil de Yavan, dans lequel on va avoir une délivrance avec les bougies de Chanukah. Ça veut dire que quand elle part et elle revient, c'est comme les exils qu'on cherche la délivrance. Et avec Yavan, c'est la fois où la Yona, elle revient, elle est revenue quand ? Le soir, le temps où on allume les bougies de Chanukah. Comment on écrit Noach ? C'est quoi, Noun Chet ? Ça veut dire que même dans Chanukah, il y a Noach. Alors une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, Kippour, O'Sha'ana Rabbah, tous les jours, Hanukkah, et je vais vous dire, il y a même Shabbat. Avant de commencer le Chiour, parce que tout ça, Rabotai, c'est une préface pour notre cours de Torah, il y a même Shabbat qui se trouve dans Noach, le chant de Shabbat. Yona Matzaboma Noach. C'est quand la Yona, elle a pu se... C'est quand la Yona, elle a pu se poser. Quand Yona, il a envoyé la colombe. Quel jour elle s'est posée, la colombe ? Il a attendu 7 jours, les 7 jours de la semaine. Il a envoyé la colombe. Quand est-ce que la colombe, elle s'est posée ? Elle s'est posée le Shabbat. Donc même Shabbat, il se trouve dans Noach. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de démarrer. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Onek Shabbat. Il faut être Me'aneg le Shabbat. Il faut appeler le Shabbat à Onek, un régal. Les Chabed est un Shabbat. On aurait le Shabbat. Il dit, le Maguen Abraham, il faut au moins deux plats cuits à chaque repas de Shabbat. Deux plats cuits à chaque repas de Shabbat. Attention, des carottes cuites, ça appelle un repas, ça appelle un plat. Pas un repas, Me'chila. Deux plats cuits à chaque repas de Shabbat. Comme ça, il remène le Maguen Abraham. Est-ce qu'il y a une obligation Shabbat de manger du poisson ? Il y a une obligation Shabbat de manger du poisson ? Non. Non, c'est une coutume. Très bonne coutume. C'est marqué ? Oui. Écoutez bien, parce qu'on va passer du Shabbat à Noa au Maboul et on va passer par les poissons. Où est-ce que c'est marqué ? Où est-ce qu'il y a ? C'est la chanson, la chanson. C'est pas… Quelle chanson ? C'est un pedagime. Alors quoi ? C'est une preuve ? Il y a aussi écrit Bassard. Qui est Shmera Shabbat ? C'est marqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Vas-y, dis-moi. Qu'on va manger du poisson, de la viande. Alors, est-ce que la viande, c'est obligatoire Shabbat ? Eh oui. Non, pas du tout. Oui. Pas obligatoire, non. Alors, écoutez bien. Le Shulchan Arouk Arav. La volaille. Le Baal Ataniaïdi. Yesh Mishé Omer. Il y en a qui disent Achila Dagim Be Shabbat. De manger du poisson Shabbat. Ouvrez vos oreilles. Ouchiouf Gamur Midéoraita. C'est une obligation Minatora. On va étudier comment le poisson Shabbat, il est plus élevé que la viande. Si tu dois choisir Shabbat, si tu dois choisir Shabbat entre le poisson et la viande, prends du poisson. Le poisson Shabbat, il est plus élevé. Il est plus gavot à que Yesh Mrim, il y en a qui disent Achila Dagim Be Shabbat. Comme ça, ils remènent le Shulchan Arouk Arav. Le Rav J'te Or Zalman. Le Baal Atania. Que le Shabbat Dagim, c'est une hova Minatora. J'ai l'impression que la Dame Hout ne s'est pas considérée comme du poisson. Oh, bravo. Kolakavod Moshe. Très bien. La Dame Hout, mon ami Binyamin fit aussi, Shulchan Arouk Arav, Kuntra Sa'a Haron, Rech Membet, Otheh, tu peux le voir dans les mots, je lis les mots. Le Leket Yosher, il a dit, ne change surtout pas un plat de poisson pour faire autre chose. parce que le poisson, il a une raison dans la Kabbalah. Et tu dois manger le poisson Shabbat. Le Yem Sh'el Shlomo, il dit, je me suis décrété sur moi depuis que j'ai dû savoir de ne jamais passer un Shabbat sans manger de poisson. Et il dit, même s'il y a sur la table des repas extraordinaires sans poisson, ça ne va pas valoir un repas avec une petite sardine, un peu de poisson. Je continue, Rabotay, je continue. Le Kafah Haïm, il arrive, il dit, c'est écrit que le Harizal, le Harizal, il mangeait des poissons vendredi soir. Et il y a une raison énorme selon la Kabbalah de venir et de manger le poisson. Le Haruch HaShulchan Romaine sur les poissons de Shabbat, de poissons, tous les repas de Shabbat. Vendredi soir, Shabbat midi, c'est au Dach Kichit. Il a dit, il y a une grande raison dans le Saud et il ne rentre pas dans la raison. Je passe à un autre livre, Gedi Mekoulas. Il dit, dans les Ketavim, Rabi Haïm Vital, avec une histoire d'un élève du Harizal, n'ayez pas peur, Abantai, n'ayez pas peur, qui a dû revenir en Gilgoul pour deux choses. C'est à son niveau, bien sûr. Il a dû venir en Gilgoul parce qu'il faisait le Kiddush sans les habits de Shabbat. Ça veut dire, quand il rentrait de la synagogue, il enlevait les habits, les beaux habits de Shabbat et il mettait des habits simples pour le Kiddush. Il a dit, je vous lis les mots, il n'a pas mangé du poisson une fois dans sa vie à Séouda Shabbat. Et il a eu besoin d'être en Gilgoul. Maintenant, ce que je veux vous demander, c'est quoi toute cette importance du poisson ? Pourquoi il y a une importance de manger le poisson Shabbat ? D'où vient ce Kiddush-là qu'on doit venir, qu'on doit manger du poisson Shabbat ? Écoutez, Rabotei, comment on va y aller les atléas dans le poisson jusqu'à ce qu'on va arriver au Maboul, jusqu'à ce qu'on va arriver au poisson dans le Maboul. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de tout finir, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard pour préparer du poisson pour celui qui n'a pas encore de poisson pour ce Shabbat. Il n'a pas pégé le poisson. Quoi ? Il a fait plus que ça, on verra. On verra plus que ça. Amar Avuda Amarav. C'est écrit dans Ma Sechèche Shabbat 118 B. Tout celui qui fait onek Shabbat, sans frontières. L'agmara, elle dit, c'est quoi la riche ? C'est quoi le onek Shabbat ? L'agmara, elle dit, celui qui peut, c'est des grands poissons avec un plat d'épinards et des têtes d'ail. Voilà ce que l'agmara, elle donne comme repas de Shabbat. Il y en a un, il m'a dit ce matin, c'est simplement parce que l'agmara, les Tanaïm, ils aimaient ça, c'est tout. C'est parce qu'ils aimaient. Je lui ai dit, tu crois vraiment ? C'est une caïla aux poissons, le truc. Non, c'est pas ensemble, l'arrière. Je lui ai dit vraiment, tu crois que... Je sais, je sais, mais les Tanaïm, tu crois vraiment que les Tanaïm, ils donnent, Philippe, des aliments parce que c'est leur goût. Tu crois vraiment que Stan dans l'agmara, on donne un exemple d'aliments parce qu'ils n'aimaient jamais de la vie. Derrière chaque aliment, il y a des raisons immenses. Et l'agmara, il dit, celui qui est pauvre, qui ne peut pas, celui qui ne peut pas se payer de l'épinard, de l'ail, du poisson, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des kassades et arsanas, des petits poissons frits dans l'huile et dans la farine. Je vous lis la traduction de gagim ktanim à betougani be shemanam ou bekema. Des petits poissons frits dans l'huile et la farine. Pei les plaotes. Le Midrash, il dit, de faire un onek shabbat, de se régaler le shabbat, ça vaut mille jeunes et mille korbanot. Plus, Bekhila. Plus que mille jeunes et plus que mille korbanot. Alors, tout le monde va dire, c'est connu. Celui qui mange le poisson, le jour du poisson, il est sauvé du poisson. Poisson, c'est dag. Le yom dag, valeur numérique, dag, c'est valeur numérique, sept. Il est sauvé de dag, de dine geïnam. Mais il y a un Bnei Sakhar extraordinaire. Et là, je vous demande d'écouter. Il dit le Bnei Sakhar, Shabbat, Gematria, trois fois, Braha, avec Yud Kevav. Réfléchis, quel jour de la semaine, Hachem, il a dit, je vous bénis. C'est quel jour de la semaine de Bérechit que Hachem, il a dit, vaivarechotam, il les a bénis. Quel yom ? Quel yom il a écrit Braha dans Bérechit ? Le Shabbat, non ? Le Shabbat, c'est évident. En plus du Shabbat, quel jour ? J'ai entendu ? Le sixième jour où il a béni l'homme. En plus du sixième, quel jour ? Le premier ? Non. Le jour où il a créé les dagues. Hazak, Hachriha, c'est quel jour où il a créé les dagues, Benjamin ? Cinq. Cinquième jour. Écoutez, je ne vous invente pas. Rabotai, le Bnei Sakhar, il dit, Iné, il dit, on trouve Bahasseh Bérechit, écoutez ce qu'il dit, c'est une perle, Béhemet, c'est une perle. Il y a trois fois le mot braha. Dans trois jours suivis, braha les dagim, braha pour les poissons, jeudi. Braha les Adam, braha, Hervé, j'espère que tu écris, s'il te plaît. Prochaine fois que je viens chez toi, je veux voir le cahier. Braha les Adam, une braha pour l'homme, vendredi. Braha les Shabbat, on dit, mis mort les David, Adonai Rui, le Ehsar, bin not, déchet yarbisseni. Comment on écrit déchet ? Dalet, chine, alef, dagim, Shabbat, Adam. Dagim, Shabbat, Adam. Il dit le Bnei Sakhar, celui qui mange les poissons Shabbat, il mérite une braha doublée en trois. Vous savez, c'est quoi doublé en trois ? C'est un chouta-méchoulash. C'est quoi chouta-méchoulash ? C'est un fil tiré, tressé de trois fils. Il dit le Bnei Sakhar, c'est qui qui mérite une braha fois trois ? C'est qui qui mérite une braha qui est doublée, qui est triplée ? C'est celui qui mange le poisson Shabbat, parce qu'il est dans les trois sujets dans lesquels il y a écrit braha. Donc déjà, le Bnei Sakhar, il nous dévoile une perle, une perle de Achillat Dagim et Shabbat. Les histoires dans l'Agmara, vous connaissez tous cette histoire. Yosef Mokir Shabbat, il est parti acheter un poisson. Le Béthi Yosef, il dit que celui qui veut devenir riche, ça rend riche de manger le poisson Shabbat. Le Béthi Yosef, il écrit, on peut s'enrichir par les Achillat Dagim et Shabbat. Ce n'est pas ce dame. Ce n'est pas ce dame que le poisson, il est là. Après, Romaine, il y a 57 mots, 57 mots. C'est Zan, c'est la nourriture. On le fait trois fois à Séouda Chlichit et à chaque repas, une fois. Et quand on le fait à Séouda Chlichit, on emmène la bracha pour toute la semaine. C'est magnifique. Magnifique. Il était macbite sur Achillat Dagim, encore plus, il mangeait le poisson avec les doigts. Il y a une raison kabbalistique qu'il mangeait le poisson avec les doigts. Des fois, on voit des grands qui mangent avec les doigts, on croit à quelque chose comme si ce n'était pas… Sachez-le qu'ils sont très bien au courant de ce qu'ils font. Quand Rabbi Yaakov Abou Hadzira, il était jeune, un jour, il était invité chez quelqu'un qu'il lui a servi du poisson vendredi soir et il mange avec les doigts. Et la femme, elle a dit à son mari, elle a dit, c'est qui ce rabbin que tu m'as emmené ? Il mange comme un chien. Et à Shemirahim, elle a dit ça sur le grand-père de Baba Zalé. Rabbi Yaakov Abou Hadzira Kodesh Kadashim, le mari cherche sa femme. Quelques temps après, il voit qu'elle reste immobile dans la cuisine, elle n'arrivait plus à bouger. Il essaye de lui parler, mais elle ne répond pas, elle se met à aboyer. Hachem, il lui a pris le corps de la parole, elle est devenue des collottes d'un chien. Nakhon, les collottes d'un chien. Jusqu'à que Rabbi Yaakov lui a pardonné à condition qu'elle fasse très attention à sa bouche. Elle a repris la parole. C'est le Rav Menaché. Rabbi Haïm Menaché, je crois. Boris, comment il s'appelle le Rav de Aavat Haïm ? Non, comment il s'appelle ce livre ? Aavat, j'ai oublié le... C'est Rav Menachem Menaché et c'est Aavat Haïm. Arav Menachem Menaché, Aavat Haïm qui raconte cette histoire. Les tzadjikim qui mangent avec les doigts, ils savent trier les étincelles des aliments. On ne comprend rien à ça. Mais la paracha, dans Bereshit, la paracha, elle dit Les poissons, je vous les ai donnés dans vos mains. C'est quoi dans vos mains ? Il y a une raison dans la profondeur de ce verset, de toucher les poissons avec les doigts. Bref, jusqu'à là, on a compris, Rabotaï, c'est quoi le poisson ? On arrive au Mabul. Comme il a dit Rabbi Eliyahu, On parle du Hamas cette semaine dans la paracha. La terre, elle a été remplie de Hamas. La terre, elle a été remplie de Hamas. Je vais tout raser. Je vais tout détruire. Ça veut dire quoi Hamas ? Hamas, c'est de la violence. C'est de la violence. tu t'imagines ? J'ai lu qu'on parlait de guerre. Quoi ? Hamas, c'est du vol et en même temps, c'est de la violence. C'est des violences, c'est des gens. Et c'est à cause du Hamas que quoi ? Que Hachem, il a détruit. Il a détruit le... Et dans la Haftara, on parle de C'est quoi ? J'ai un instant, Hachem, il dit, j'ai fermé les yeux. Un instant. Un regard où la Shemira d'Hachem elle a quoi ? Elle s'est arrêtée. Dans le Hamas, il dit, il dit, les hommes jusqu'aux animaux. Par contre, c'est quoi le seul endroit où il n'y a pas eu de maboule ? Et le seul endroit où aucun animal il a fauté, Rabotai, c'est lequel endroit ? Poissons. 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 Je t'abbar chez Mola Dagim chez Bayam Dagim chez Bayam l'ohatou. Hayetsira hayehida ba'olam. La seule créature du monde. Chez Akadosh baruchu que Hachem n'a pas touché. Et que le maboule n'a pas touché. Ayudagim. c'était les poissons. Vélama Pachutmeod les trois avérotes graves sur lesquelles le monde il a été détruit n'est pas chayerraient dans les poissons. Vous allez me dire ça veut dire quoi ça ? Il n'y a pas de c'est possible de faire Arayot dans les poissons ? Non. Impossible de faire Arayot dans les poissons. La Channara non plus. Ah là 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 tu sais que le poisson regardez ce qui est écrit dans l'Agmara Rabotai. Tosfot il dit les poissons on ne peut pas accoupler un poisson avec un autre. Yéf Charles le 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 Et même l'homme, il allait avec des animaux. Et même la terre, elle a dit, c'est tellement une catastrophe que même moi, je vais sortir autre chose. Tu plantais du blé, elle sortait autre chose. Tu plantais des melons, des pastèques, c'était tous mes boules balles. Par contre, par contre, par contre, Adam, Chayot, Baalé Haïm, tout le monde a fauté. Mais les poissons n'ont pas fauté. Les poissons n'ont pas fauté. A Vodazara, il n'y avait pas chez les poissons. Jufi Khudamim, le meurtre, il n'y avait pas chez les poissons. Giloui Arayot, il n'y avait pas chez les poissons. Gézel, il n'y a pas chez les poissons. Comment Gézel, il n'y a pas chez les poissons ? Comment Gézel, il n'y a pas chez les poissons ? Un poisson, il ne peut pas voler des poissons de l'autre. Ça, il faut qu'on comprenne. j'ai fait c'est une bonne question alors qu'il n'y a pas c'est à vérot vas-y philippe pardon quand un poisson et mange un autre poisson et malachement je parlais que tu vois la tête et alors ça veut dire que ma chaîne dans tous les cas ils ont toujours donc il n'est pas volé quand tu vois c'est tu m'as expliqué quand tu vois tu dis c'est jamais la nourriture d'un autre poisson alors le hamas c'est le gazelle parce qu'on connaît tous le midrash que même s'il y avait la vérot les pires dans la génération de maboul et ben rabotaï le pire des pires des pires c'était le gazelle c'est la chose qui a qui a rendu tout le ham israel tout le peuple du maboul l'un pas avec l'autre et rabi levi il dit gadol hachalom hachem il adore la paix même si le ham israel est des idolâtres et il y a la paix entre eux hachem il dit il ne peut rien leur arriver pourquoi parce qu'ils sont en paix dès qu'ils sont chacun chacun rabotaï à part et ben c'est ça l'ohalénou qui emmène des choses sur nous qui peuvent avoir en prise quoi maurice on le voit dans la tour de babel ils étaient unis et malgré et malgré qu'ils étaient contre hachem ils ont réussi exactement ça veut dire avec toutes les averotes qui avaient et ben ils n'ont pas ils ont été punis que sur le gazelle c'est incroyable que sur le gazelle hachem il est rechapaim hachem il est patient quand il y a des averotes avec lui des fois il est très patient mais il dit les vouches et aura quand il y a quelqu'un qui vole l'autre et qui fait souffrir l'autre la personne qui a reçu la souffrance elle crie à hachem et hachem il ne peut pas être patient pour l'autre il dit pour moi je suis patient mais pour un enfant à moi qui souffre je veux pas les daguimes on a dit l'ohatou les poissons rabotaï comme on a dit ils ont pas fauté tout ce qui était sur la terre avait sur la mer et tout ce qui était sur la terre a été détruit sur la mer il n'y a pas eu de destruction et pourtant l'eau elle était bouillante et pourtant elle était bouillante et les poissons ils sont pas morts c'est ça le khidouche non j'ai entendu ça vous disiez que le poisson il allait très 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 au fond des abîmes dessous il y a eu un s il y a eu un s que le poisson avec l'eau bouillante n'est pas mort comme il y a eu un s que la teva elle a réussi à recevoir à toutes les hayotes alors qu'elle était pas très grande au taux d'abord il y a eu un s aussi dans l'eau le poisson il court derrière un autre pour le manger c'est écrit que si le poisson comme tu as dit il le mange le poisson de l'extérieur ça veut dire si le poisson attrape le poisson par l'arrière il n'arrivera jamais à le manger et quand il va pour le manger il se retrouve qu'il est rassasié tout seul pourquoi parce que Hachem il envoie des petits poissons qui nagent dans le kivoun dans le sens de la bouche du poisson et il ouvre la bouche pour le manger mais il se retrouve rassasié dans l'océan c'est le seul endroit où il n'y a aucun animal qui cache de la nourriture il n'y a rien il est impossible de cacher la nourriture donc c'est aucun animal ne prend un peu d'en manger et il le met dans un endroit pour ne pas que les autres animaux tous les matins ils se lèvent ils ouvrent la bouche ils font perechira et Hachem il leur met le manger dans leur bouche l'endroit unique dans le monde chez Enbok Zéla dans lequel il n'y a pas de vol c'est la mer on ne peut pas économiser dans la mer tu ne peux pas t'ouvrir un compte aucun poisson il peut ouvrir un compte à la caisse d'épargne pour épargner un peu d'argent pour mettre de côté tu ne peux pas mettre de côté il n'y a rien il n'y a rien à mettre de côté Rabotei c'est impossible de mettre de côté pourquoi ? parce que chaque soir tu manges tous les jours sur la minute et une minute après tu ne sais pas ce que tu vas manger alors Ishtabar Shemolad on a peut-être essayé de comprendre et le fait qu'un poisson il mange l'autre ce n'est pas problématique non c'est Hachem qui lui met l'autre poisson dans sa bouche c'est même pas lui qui va le chasser c'est ça le Khidou Shatsoum et si Rabotei Noach il est lié au Shabbat si Noach il est lié on doit se rappeler du Maboul ça veut dire Vadaï c'est pour nous avertir sur le vol c'est pour nous avertir sur les Averotes et si on te demande de manger du poisson Shabbat pourquoi ? parce que Noach d'abord la colombe elle s'est posée le Shabbat Noach le Zohar il dit il est lié directement au Shabbat mais en plus de ça le seul animal qui n'a pas été tué dans le Maboul c'est le poisson pourquoi le poisson ? parce que le poisson il n'y a pas eu ni Gielou Yaraïot ni Shfichudamim ni Gézel dans la mer et s'il n'y a rien eu dans la mer il est apte à être mangé Shabbat et non seulement qu'il est apte à être mangé Shabbat Rabotei les Tzadikim ils reviennent en Gilgul dans le poisson et en plus de ça c'est le seul animal qui n'a pas besoin de Shrita pourquoi il n'a pas besoin de Shrita ? parce que le poisson n'a pas besoin de Tikkun le poisson n'a aucun Tikkun à faire et quand tu lis Noach qui n'a pas été détruit tu comprends pourquoi tu le manges Shabbat un endroit où il n'y a pas eu de Klala Shabbat il n'est pas Mekulal Shabbat il n'est pas Baudhi Shabbat il est béni Shabbat c'est un jour Mekvorach c'est un jour Mekvorach prend quelque chose qui est Mekvorach et encore plus que ça c'est qui qui a donné le nom à tous les poissons on avait dit ? qui a appelé le saumon la perche du Nil ? Madame Arishon ? non 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 personne 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 a donné le nom aux poissons il n'y a nulle part mon ami Aaron écrit dans la Torah un nom de poisson nulle part rien pourquoi tous les poissons ne sont pas cachés alors ? c'est dommage quoi ? pourquoi tous les poissons ne sont pas cachés alors ? c'est une autre raison c'est une autre les Clalims ils sont écrits dans la Torah mais le saumon le thon c'est un nom Khol pourquoi ? ils disent les Mekfarchim parce que le nom c'est un Tikkun et le poisson il est tellement pur qu'il n'a pas besoin de Tikkun il nous envoie des Bessorot au vote qu'on est du Henn et du Naha dans l'âme Israël Amen Shabbat Shalom Burak Burak